Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le 19ème, je crois que j'arrive plus à compter, il y en a trop, il y en a vraiment trop des épisodes de mon let's play hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls. Allez on continue, on devait aller tuer le coeur du péché dans la tour des maudits. Et je n'arrive pas à tirer au bon endroit, voilà. Allez on espère un petit peu de légendaire aussi encore dans cet épisode, je crois qu'on en avait eu, quelques plans l'épisode d'avant. Alors là-haut il y a un bassin de la réflexion, je vais aller chercher parce que ça a toujours du bien un petit bonus d'XP. Et hop. Allez il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende dans les profondeurs de la tour. Ça ne va pas être très compliqué. Voilà. On avance. C'est juste long ces passages dans les tours, c'est ça qui est embêtant. Avec ces ghouls qui montent des murs là, et qui sont obligés de... On est obligés de retourner sur ces pas pour les tuer. Là par contre il va y avoir quelques petits saloperies. Avec des serviteurs... Des serviteurs chamanes là. Hop. C'est bon, allez hop. Envie de réfléchir trop. Hop. C'est pratique par contre. Allez, encore un... Un trio de... Voilà, ça va. Il n'a pas été très compliqué. Il va quand même que je passe... Je passe un petit peu... M'occuper de tout le stuff que j'ai sur moi là. Oh. J'aime bien garder des armes de niveau 70 alors qu'on n'est pas au niveau 70. Ça fait des très très jolis pourcents supplémentaires. Ah, les choses que je vais te faire. N'a-t-elle donc aucune décence ? Allez, on avance. Je ne veux pas trop les succubes parce que... Ils sont casquiers à voler un peu partout. Hop. Là on essaie de libérer. J'essaie de libérer les... Les mecs qui sont capturés. Hop. Allez, un petit pack d'élite. Wow. Un plan de 7. Donc là le rayon vert ça fait... Ça veut dire objet de 7. Sauf que là c'est un plan. Ah ah ! Bouge pas. Ok, toi c'est fait. Toujours pas de portail pour le monde des gobes. Les boules. Ça c'est... Le gros stress. Encore ils ne doutent pas énormément de choses. Au final les... Les gobelins, j'ai rarement des super super trucs. Mais par contre... Le portail peut être très très intéressant quoi. Alors j'ai changé de... Voilà. J'ai changé de l'anneau. Il est quand même mieux. Alors la bravade de bornes. La bravade de bornes. Ça donne les caractéristiques de 7 plus 2% de points de vie. Et tuer des monstres extra plus 20 points d'expérience. Bon enfin c'est pour le niveau 21 quoi. C'est pas non plus... Excellentissime. Voilà. Alors là je vais donner un plan pour... Bon d'accord. Le classe c'est meilleur niveau disponible. Je suis pas sûr que c'était pour ma classe. Du coup c'est pas plus mal. Bon là par contre ça va devenir le bordel ici. Tiens hop. Allez on retourne à la tour du body. C'était quelques objets par terre. Voilà. On avance. On y est bientôt. Il est fort possible qu'on finisse l'acte dans cet épisode. Vers la fin. Ouais je pense. Caire des maudits. On va quand même descendre de la tour. Voilà. Celui-là il est mort. Donc on va recharger le familier. Et Cidaï nous attend. Oh oui. J'attendais ce moment avec impatience. Hop. Les deux hydres sont prêts. Et boum. Ca a été big ce l'air. Et dommage que je peux pas monter à la difficulté supérieure. Parce que. Ca reste quand même assez simple. Et là c'est parce que j'ai un sacré stuff pour mon niveau. Le cœur d'Aréat. Le cœur d'Aréat. On dit que sa voix est aussi douce que le miel. Mais. Les mots qu'elle prononce sont meurtriers. Ah ah. Encore des gobes. Ok. Toi tu te barres pas. Et toi non plus. Bon. Ca c'est bien. Ca reste quand même des gobelins. Donc là c'est la dernière ligne droite pour aller taper sur Asmodan. C'est le cas de le dire assortir par là. C'est tout droit. Ok. C'est pas. Ah ah. Des bêtes de phase. Ne pas se faire encercler par les bêtes de phase. En tout cas tenir tes sensations prêtes. Parce que ça. Ca peut être très risqué. Voilà. J'ai remis un peu de robustesse. C'était pas le bon tour sur lequel je voulais appuyer. C'est pas grave. Reviens là. Hop. Le golgore s'est fait. C'est fait. On devrait même passer au niveau 38 avant de l'affronter. Asmodan. Boum. Voilà. Névou 38 est juste à temps. Alors. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Hydre. Hydre fond brillante. Ouais. Et enchantement de l'herbe. Conduction. Les ennemis touchés par vos attaques vous font récupérer la puissance arcanique. Ouais bruf. Rion de givre. Tempête de givre. Vous emploie de tempête de tourbillonnante. L'inflige des dégâts de froid à tous les ennemis pris au piège à l'intérieur. Ok. On va avancer avec le but que j'ai. Ça va très bien. Alors là par contre c'est juste magnifique quoi. Ce qu'il y a tout autour là. Les entrailles du péché. Les entrailles du péché. Les sept ne feront plus qu'un en moi. J'incarnerai la fusion du royaume inferno. Le démon primordial. Allez c'est parti. Seigneur du péché. On va pas se prendre. Voilà la grosse boule de feu. Il y a un popper de saloperie là. Faut même pas marcher sur les flaques noires non plus. J'aimerais monter à la difficulté en fait. Des brassards légendaires. Il a pas fini de parler ça me fait marrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois qu'elle sera détruite. L'éternel conflit sera enfin terminé. Détruire la pierre d'âme n'aura rien d'aisé. Certains rituels sont nécessaires. Nous devons rentrer au donjon et terminer les derniers préparatifs. Et bien voilà. Alors une source. Ouais. Oui. Les brassards. Les sanctuaires font apparaître un champion ennemi. Alors ça c'est plutôt pas mal. En fait ça fait paraître je crois des élites ou je crois que c'est plutôt un jaune. Un rare. A chaque fois que j'utilise un sanctuaire. Alors désolé j'ai appuyé sur la touche Windows lors d'un chargement et ça lui a pas plu. Il a crash. Donc de toute façon on va rentrer. Lieutenant Lavaille. Il sent dans l'armurerie du donjon. Sans doute en train de fêter ça. Vous devriez les rejoindre. Ok. Ah par contre. Je suis déjà pris. Une amulette. Ouais bof. Pas génial. On va désenchanter un peu tout ce bordel. Voilà. On va descendre dans l'armurerie. Sauf qu'il y a du sang partout. Et des membres partout. Pas normal. Adria. Quand avez-vous choisi de nous trahir ? Il y a vingt ans, une force gigantesque et terrible m'a attiré à Tristram. Mais Aidan, le fils de l'héorique, a terrassé cette force et a tenté de la contenir dans sa propre gêne. Le rôdeur, moi. Je ne voyais que Diablo l'héorique. Et je lui ai fait don de mon être. À ce jour tant attendu, son plan magistral se réalise enfin. Ma chère Léa, comme Descartes l'a toujours suspecté, ton vrai père n'est autre que Diablo lui-même. Et désormais, tu vas accueillir son essence. Je revis. Mais je suis bien plus que ce que j'étais. Les sept démons ne font plus qu'un en moi. Je suis le domaine tout mondial. Tu as bien travaillé, ma loyale Adria. Tout rôle s'achève. Tu peux disposer pour le moment. Et maintenant, enfin, mon véritable objectif. Bon, gros bordel, grosse trahison. Et évidemment, Léa était Diablo. On ne s'en doutait pas. Et bien allons-y. Acte 4. Direction les cieux. Allez, on y va. Les portes de diamants. Bon, alors, c'est vrai qu'entre chaque acte, je ne vous le montre pas parce qu'ils ne se lancent pas. Mais il y a une cinématique hyper badass à chaque fois. Je vous invite à aller les retrouver sur YouTube si vous ne les avez jamais vus. Les portes de diamants se dressaient depuis que le premier rayon de lumière s'est posé sur les cieux. A présent, elles sont en ruines. Impérieux, ça a raison. Tout cela est ma faute. C'est celle de Diablo, pas la vôtre. Vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir pour refécher cette... dévastation. Il y a longtemps de cela, mes frères et moi avons voté pour sceller le destin des hommes. J'ai déposé le dernier vote. Celui qui vous a sauvé de l'extinction. Aujourd'hui, l'humanité a donné naissance au démon primordial. Tiraël, vous avez cru en nous jusqu'à devenir l'un d'entre nous. Maintenant, vous devez vivre comme un mortel et oublier vos peurs pour trouver l'espoir. Restez là à vous lamenter sur notre sort si vous voulez. Mais moi, je continue. Mais vous ne comprenez pas. Le champ de l'espoir s'est eu. Et bien allons-y. Vu qu'il n'a pas l'air de vouloir. Contemple bien la destruction que j'ai semée. C'est l'image que tu emporteras dans ta tombe. Iskato, anéantit la Nephalem. Je ne te crains pas, Nephalem. En ce royaume éternel, tu ne trouveras que la mort. Allez. Ah, ça fait 20 minutes. Ça tombe bien. On va finir ce boss. Oui, parce qu'il y a un boss dès le début de l'acte. C'est un boss un peu spécial qui s'éclate à envoyer des ombres. Les ombres vont piétiner ton corps. Les ombres vont dévorer ton âme. Boum. Ah, c'était là. Ouais, ça, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de monstres. Et boum. J'ai fait un massacre ? J'ai pas l'air de l'avoir remarqué. Parce que là, on peut faire un sacré massacre quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, on va arriver au point de sauvegarde. Voilà. Ça, c'est bon. Bon. Eh bien, on va arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...